Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sous la télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. A la ligne de l'actualité, ces feux qui ont consumé les marchandises des vendeurs du marché tunnel à l'entrée du quartier Bel Air de la commune Kampemba, cet incendie se répartit d'un restaurant. Et nous irons aussi à Kamina pour nous enquérir de l'état de santé des blessés de l'accident ferroviaire du mois d'avril dernier Près de Katungola, ces derniers sont encore internés à l'hôpital de référence de ce territoire et ont encore beaucoup plus besoin d'assistance. Encore une fois, bonsoir sur financement du gouvernement provincial du Katunga. Les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine sont entrepris à Kamina, chef lieu de district du Olomami. Il faut le dire, ces travaux évoluent normalement. Reportage de Karine Kabongo et Stéphane Chisso. Et des manguiers vers Kanyama. L'entrepreneur a déjà terminé l'ouverture de la piste et le rechargement continu pour placer la couche de base. Règle que la spalente est en bon état et continue à produire en quantité industrielle, l'enrober. Cette matière utile à l'instruction et réhabilitation de la voirie urbaine de Kamina. C'est une question de préparer un réel. C'est une question de préparer un réel. Il a une zone de 500 ou 600 mètres. Et dès qu'elle sera faite, elle nous démarrerons à ce point pour produire. Nous allons produire il y a deux jours. Et pour le moment, comme nous sommes à l'arrière de la société, nous faisons nos accretiens. Et nous profitons de la réel de cette machine pour concasser des produits qui vont nous servir dans la production des orbs. Malheureusement, en ce moment, le bus fait donc à la population de Kamina par le gouvernement provincial de Katara. Et je voulais annoncer de nombreux blessés de l'accident de train sur de l'eau. Nous, en avril, dernière jour, la ferrée revient Kamina à Kanyama. Et bien, ils réclament de l'aide du gouvernement congolais car leur état de santé ne s'améliore pas. Surtout qu'il y a risque d'amputation des membres pour certains. Karine Kabongo, Stéphane Chissot, une fois de plus. Deux femmes et cinq hommes, gravement blessés lors de l'accident de train survenu sur la voie ferrée, reliant Kamina à Kanyama. L'état général de leur santé laisse à désirer. Et les pansements faits sur leurs blessures à l'hôpital général de référence de Kamina sont insuffisants pour guérir leurs blessures. Par manque de matériel d'ostéosynthèse, nous, Kamina, n'arrivons pas à prendre en charge ces malades. Ce qui fait que, par rapport aux problèmes concernant la salle d'opération, nous aurons besoin de quelques matériels juste pour faire les chirurgies. On n'arrive pas à le faire parce que nous manquons beaucoup de matériel en rapport avec la chirurgie osseuse. Abou est craignant d'être imputé de leurs jambes de malades. Abou est craigné en Afrique par la résurgence de la fièvre hémorragique Ebola. Pendant ce temps, plusieurs centaines de morts sont déplorées. Les gouvernements et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se mobilisent pour lutter justement contre cette maladie. La fièvre hémorragique Ebola démeure jusque-là. Une maladie incurable peut être prévenue. Le docteur Noam Tangala en parle dans ses propos recueillis par Léon Magloire Munga Moutoali. Bon, vous voyez à Gabon, vous voyez à Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501 Merci. Et nous en sommes maintenant à ces vendeurs de différents articles du marché tunnel de Lumbashi qui se sont réveillés sous le coup de la tristesse ce samedi 2 août 2014. Leurs marchandises sont pour la plupart parties enfumées depuis hier vendredi dans la soirée. Un incendie causé par le feu d'un restaurant où l'on préparait les haricots, comme dégâts des vestes souliers usagées, cartables et habits ont été consumés. Explication d'Antoine Roger Mbouimamba et Michel Oulela. On regarde. Ils ne savaient à qui s'adresser et se déplorent tôt la matinée de ce samedi pour ces vendeurs de différents articles du marché tunnel, victimes d'un incendie la veille. Le ministre juvénal Kitungwa de l'Intérieur s'en est rendu compte au lendemain du drame. Pourvoyeur est riche en articles tels que Sacama, cartables. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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